Salut YouTube, j'espère que ça va. Moi, c'est Jérémy pour Ineviacademy. Et on est d'accord, c'est quand même mieux quand c'est synchronisé. Alors, vous l'avez terminé, aujourd'hui, on va parler synchronisation sur les caméras. D'ailleurs, je vais récupérer celle-ci. Merci, Tony. Alors, la plupart du temps, en fait, quand on veut synchroniser une caméra, on utilise l'audio de la caméra. Sauf que dans certains cas, et notamment si vous filmez, par exemple, des événements dans des grandes salles et vous avez différentes caméras. Hop, ça, c'est Robin qui vient de mettre à jour, du coup, son ordi. Du coup, vous avez différentes caméras, justement, dans un grand espace. Automatiquement, vous n'allez pas pouvoir utiliser l'audio pour synchroniser vos caméras. Et c'est là où intervient le timecode. Alors, pour vous la faire simple sur le timecode, imaginez, en fait, que c'est une heure universelle qui tourne dans vos caméras en permanence. Même quand vous retirez la batterie, en fait, elle utilise la pile qui est à l'intérieur de vos boîtiers. Et l'idée, en fait, c'est que quand vous balancez, du coup, vos rushs qui ont, du coup, dans les métadonnées, cette horloge universelle-là, vous la balancez, du coup, dans Premiere Pro. En fait, Premiere Pro va se synchroniser sur cette horloge universelle. Ce qui fait que vous pouvez avoir des boîtiers qui n'ont pas du tout le même audio, qui sont positionnés à des kilomètres de distance. En fait, peu importe, Premiere Pro va pouvoir les synchroniser. Et là, vous vous dites, c'est super cool, Jerem, mais du coup, qu'est-ce qu'il me faut pour faire fonctionner ce timecode ? En fait, la vraie méthode, c'est d'utiliser un petit boîtier qui vient se connecter à vos caméras et qui va distribuer, du coup, cette horloge à tous vos appareils. Sauf que, on est venu avec une petite technique pirate. Et c'est là où je vous dis que ce n'est pas du tout académique d'utiliser ça comme ça. Mais en vrai, ça fonctionne super bien. En fait, vous allez simplement, du coup, dans vos boîtiers, la plupart des boîtiers vous permettent de le faire. Donc là, en l'occurrence, je vais utiliser deux boîtiers Sony. Vous allez, du coup, dans le menu et vous allez chercher, en fait, la fonctionnalité timecode de votre caméra. Donc là, je tombe, du coup, sur les menus de ma caméra. Je vais chercher réglages TC et UB pour timecode et userbids. Je rentre dedans. Là, je vérifie bien que ma caméra est connectée en mode timecode. Et généralement, en dessous, vous allez avoir, du coup, un preset pour votre timecode. Le preset, en fait, définit l'heure, la minute, la seconde et la frame qu'il y a derrière. Donc là, on a tout mis à zéro. Et l'idée, en fait, c'est simplement d'aller cliquer dessus. Et juste en dessous, il y a marqué entrée. Et en fait, vous allez mettre, du coup, tous les appareils que vous avez envie de connecter, du coup, à ce timecode, à cette heure universelle-là, autour, sur une table. Alors, si vous en avez plusieurs, il vous faudra plusieurs personnes. Mais l'idée, c'est de faire manuellement avec vos deux doigts, comme ça. Un, deux, voilà. Un, deux, trois. Et là, normalement, si on va voir ici, voilà. Là, ici, on voit, du coup, nos deux caméras sont synchronisées sur la même seconde. Alors, automatiquement, vous allez avoir un petit décalage de quelques images. Ça, c'est obligatoire. Mais honnêtement, quand vous avez un shooting, justement, qui se passe en soirée, vous êtes à différents endroits, vous avez différentes caméras et différents potentiellement enregistreurs audio. D'avoir que juste quelques images de différence. Honnêtement, ce n'est pas la fin du monde. Et ça vous sauvera énormément de temps en post-production. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des idées pour d'autres vidéos. Et puis, c'était Jérème. On se voit sur la prochaine. Salut. Je balance des trucs. Après, je ne sais plus ce que j'ai dit. Sous-titrage Société Radio-Canada